C'est beau, Jérôme? C'est prêt? Donc, bonsoir et bienvenue à cette première séance du Conseil municipal de 2019, en ce mardi 22 janvier à 19h au Parc des Saphires. Donc, considérant que le Conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, en présence de M. Jean Giroux, de Mme Laurie Thibault-Julien, de M. Jimmy Laprise, de M. Francis Côté, de M. Louis-Georges Thomassin et de Mme Édith Couturier, formant quorum sous la présidence du maire, M. Karl Thomassin, en présence de la greffière adjointe Andréanne Turcotte et du directeur général, M. Marc Proulx, vous pouvez maintenant ouvrir la séance. Merci beaucoup, Mme Turcotte. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les courageux dans la salle d'avoir bravé le froid et d'être avec nous autres. Bonsoir aux gens aussi qui nous écoutent à la maison. On va procéder immédiatement au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Ça va pour tout le monde, M. Giroux? Pour. 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 Excellent. Le point suivant, au point 3, on a l'adoption des procès-verbaux. Il y a deux procès-verbaux, en fait. Pour la séance du 10 décembre dernier, il y avait la séance ordinaire et la séance extraordinaire du budget. Tout le monde a reçu les procès-verbaux. Ça va pour tout le monde, M. Giroux? Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 4, l'adoption des comptes. M. Thomassin. Oui. Pour la première partie des comptes, c'est-à-dire pour l'année financière, ce terminal de 31 décembre 2018, pour un montant de 849 325 et 38, on retrouve, si on veut les comptes, les mains vertes de paysage pour un montant de 74 986 et 70. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est pour les travaux effectués pour un ponceau au 1056 Avenue Sainte-Brigitte. Ensuite, Ville de Québec, pour les coûts de l'incinérateur pour le mois de novembre, 26 714 et 37. Et puis, l'éco-centre, 1830 et 22. Et la disposition des bouts, 2080 et 40, pour un montant de 30 624 et 99. Ensuite, Pro-Remorque, c'est une remorque pour la sécurité publique, pour un montant de 12 710 et 49. Et ce montant-là est financé à 100 % par l'AMRC de la Jacques-Cartier. La deuxième partie, c'est pour l'année 2019, pour un montant de 233 574 et 76. Principalement, là-dedans, on a la facture pour les assurances de la Ville au groupe Ultimo Incorporé pour 109 118 $. Donc, il est résolu de recevoir et de payer les comptes produits en date du 17 janvier 2019 pour une somme de 1 082 889 et 54. Les gens demandent le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 5, Mme Turcotte. Oui. Donc, on a le dépôt du procès-verbal de correction PVC 001-19, qui vient corriger la résolution des mains vertes du paysage. Donc, on vient corriger le montant d'adjudication qui était inscrit à 64 643 et 33. On vient le corriger à 64 443 et 33, puisqu'il s'agit d'une erreur de calcul dans les bordereaux de soumission. Merci beaucoup. Au point 6, est-ce que vous poursuivez, Mme Turcotte? Je suis en micro tous les fois. Donc, conformément à l'article 511 de la loi sur les cités et villes, la Trésorière a déposé un état indiquant les immeubles pour lesquels les taxes impayées n'ont pas été payées, en tout ou en partie. Et ce, en date d'aujourd'hui, pour 2016, 2017 et 2018. Merci beaucoup. Je vais encore vous faire travailler. Au point 7, le dépôt du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable. Donc, on dépose le rapport annuel 2017 sur la gestion de l'eau potable, ce qui inclut le formulaire de l'usage de l'eau potable. C'est une mise à jour concernant les mesures de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Et tout ça va être transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci beaucoup. Au point 8, pas de suivi particulier. Point 9, mot du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des conseillers? Oui, Laurie? Moi, c'est concernant les matinées mère-enfant que je dois vous informer, en fait, qu'actuellement, on vit des gros changements dans cet organisme-là qui offre des services aux familles de Sainte-Brigitte. Actuellement, les services vont être maintenus jusqu'au 1er mars, mais je suis actuellement en recherche de solutions, finalement, avec eux et avec différents partenaires pour arriver à faire une poursuite des services. Mais s'il n'y a pas de solution trouvée d'ici là, malheureusement, les services vont devoir être cessés. Donc, si vous désirez plus de détails ou si vous voulez participer finalement dans ces processus-là pour trouver des solutions, vous pouvez me contacter directement pour pouvoir avoir plus d'infos. Merci. Merci, Mme Laurie. J'en profiterai. On est quand même en début d'année. Souhaitez une très, très bonne année à l'ensemble des citoyens de Sainte-Brigitte, en mon nom et au nom du conseil municipal. Je crois que je vois plusieurs gens autour de moi qui sont grippés. Donc, la santé, on sait que c'est une priorité. Ça fait qu'à tout le monde, plein de santé et des beaux projets pour l'année 2019. Voilà. Au point 10, maintenant, M. Thomassin. Point 10, adoption du règlement. Règlement établissant les taux de taxes pour l'année 2019. Considérant que le conseil municipal doit décréter des taux de taxes et des tarifs de compensation suffisants pour couvrir les dépenses adoptées au budget 2019, tel que mentionné lors de la présentation du budget, les taux du 100 $ d'évaluation pour l'année 2019 sont identiques à ceux de l'année 2018. Autre chose, en référence au règlement 806-17 et 812-17, une taxe foncière spéciale est ajoutée pour rembourser le déficit de 2016. On a dû effectuer un emprunt, si on veut, au montant de 365 000 $ et elle est remboursable sur les quatre prochaines années. Donc, c'est une taxe temporaire et le taux est de 1,2 du 100 $ d'évaluation. Ensuite, pour la compensation de la cueillette et des dispositions des ordures ménagères, des matières recyclables, des matières organiques et des résidus d'hiver, en 2018, le taux était à 170 $. On l'augmente à 190 $, donc c'est une augmentation de 20 $, ce qui permet de financer à 100 % si on veut les dépenses. Donc, il est résolu d'adopter le règlement 850-19, règlement réétablissant les taux de taxes pour l'année 2019, et d'autoriser le maire, le directeur général ou la greffière adjointe à signer les documents afférents. Et j'en demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 11, M. Jimmy. Oui, un avis. Un avis de motion. Pour le projet de règlement 851-19, règlement régissant les matières résiduelles, remplaçant et abrogeant le règlement 548-08, conformément à l'article 356 des lois cités-villes, on donne un avis qui sera présenté pour l'adoption à une séance ultérieure du conseil municipal en règlement régissant les matières résiduelles, remplaçant et abrogeant le règlement 548-08. Ce règlement vise principalement à ajouter la notion de matières compostables et régir le dispositif de ces matières. Merci beaucoup. Au point suivant, le point 12, avis de motion et présentation d'un projet de règlement 852-19. C'est en fait un peu comme l'année passée, ce qu'on appelle le règlement parapluie. C'est pour un emprunt de 1,5 million. Ce que ça regroupe, ce 1,5 million, c'est l'ensemble des projets qu'on a autorisés le 10 décembre dernier en votant le plan triennal d'immobilisation. Donc, il y a 1,5 million. C'est sûr qu'on n'a pas de projet pour 1,5 million. Il y a une légère marge de manœuvre qu'on se garde à l'intérieur de ce montant-là, au cas où il arriverait quelque chose de particulier pour être capable de répondre à ces événements-là. Et c'est sûr qu'on va vous revenir à chacune des séances lorsqu'on va aller gruger ou aller prendre des montants de l'argent sur ce 1,5 million-là. Donc, ce règlement a pour objectif de permettre à la Ville d'emprunter les sommes nécessaires pour la réalisation du PTI 2019-2020. Voilà, c'est ce qu'il y en est pour cet avis de motion-là. Au point 13, M. Thomassin. Oui. Avis de motion et présentation du projet de règlement 854-19. Conformément à l'article 356 sur la loi sur les cités-villes, je donne l'avis qui sera présenté pour adoption à une séance intérieure du Conseil, un règlement établissant la tarification de divers services modifiant le règlement 793-16. Les principales modifications qui sont apportées, c'est un propriétaire pourra effectuer, si on veut, les travaux de coupe de bordure, de coupe de béton assez frais, mais au préalable, il devra avoir un permis du service d'aménagement du territoire. Ensuite, pour les camps d'été et camps relâches, si le montant à payer est de 125 $ et plus, donc il y a possibilité de payer en deux versements. Le premier versement est à la fin de la période d'inscription, et le deuxième versement, c'est six jours avant le début du camp. Voilà. Merci beaucoup. Point suivant, politique, M. Francis. Merci. Bonsoir tout le monde. Au niveau de l'adoption de la politique POL 27-19, c'est la politique relative au harcèlement psychologique ou sexuel, au travail et au traitement des plaintes, et ça abroge l'ancienne politique qui était 18, la POL 13-15. C'est une politique qui vient nous amener des outils dans un monde où maintenant la CNESST a affirmé que le harcèlement psychologique, tout spécifiquement, faisait partie maintenant des problèmes qu'elle rencontrait au travail. Donc nous, on vient s'outiller, si on veut, dans ça, pour non seulement transiger, mais également donner des outils aux personnes qui vont être touchées par ça, déterminer également quels intervenants vont s'occuper de ça. Donc, considérant la POL 13-15, politique relative au harcèlement psychologique, adoptée le 9 mars 2015, considérant que la Ville désire bonifier sa politique conformément aux nouvelles dispositions de la loi des normes du travail en matière de harcèlement psychologique et sexuel, et considérant qu'il y a lieu d'ajouter la notion de harcèlement sexuel dans le titre de la politique et de préciser la procédure pour le traitement des plaintes. Il est résolu d'adopter la politique POL 27-19, politique relative au harcèlement psychologique ou sexuel au travail, et le traitement des plaintes abrogeant la politique POL 13-15, et d'autoriser le maire, directeur général de la greffière adjointe, à signer les documents afférants. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. On continue, M. Côté, au point 15. Une autre politique qu'on va adopter ici, la POL 25-19, c'est la politique définissant le programme d'aide à la mise aux normes des systèmes de traitement des eaux usées des résidences isolées. Donc, considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval désire améliorer la qualité de l'environnement sur son territoire, considérant également que de nombreux systèmes de traitement des eaux usées sont ou seront à risque dans les prochaines années sur le territoire de la Ville, considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval souhaite être proactive et être un exemple dans la protection de l'environnement, on va donner l'occasion aux gens d'avoir une subvention dans l'élaboration des plans de mise en œuvre de leur système de traitement des eaux usées. Donc, jusqu'à une enveloppe globale de 10 000 $ pour l'année 2019 au complet, les gens vont devoir se qualifier à l'intérieur de ce règlement-là et vont pouvoir venir chercher des subventions de la Ville. Donc, il est résolu d'adopter la politique POL 25-19, politique définissant le programme d'aide à la mise aux normes des systèmes de traitement des eaux usées, des résidences isolées, et d'autoriser le maire, le directeur général ou la greffière adjointe à signer les documents afférents. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. En urbanisme, M. Giroux. Alors, bonsoir tout le monde. Considérant que c'est le début d'année, j'aimerais peut-être revenir un peu pour les gens qui ont peut-être oublié c'est quoi un PIA. Ce soir, on va avoir trois demandes de PIA et j'aimerais faire peut-être un petit rappel pour les gens qui ont peut-être oublié c'est quoi un PIA. Alors, un PIA, c'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Ça fait quoi, un règlement de PIA? Ça permet, ça favorise une évaluation par le comité consultatif d'urbanisme qui vise finalement à vérifier le projet, la pertinence, l'apparence et l'intégration de ce projet-là qui devra être harmonieuse dans l'environnement dans lequel il sera implanté. Alors, c'est strictement ça, un PIA. Je voulais vous remémorer la mémoire. Donc, ce soir, nous avons trois demandes. Je vais commencer avec la première. Demande de PIA pour le 354 rue Oclaire. Alors, l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse a été déposé et ces plans-là respectent les objectifs et critères du PIA. Considérant aussi la recommandation du comité consultatif d'urbanisme d'accepter cette demande, il est résolu d'autoriser la demande de PIA pour l'installation d'une enseigne détachée conformément aux documents soumis au CCU le 11 décembre 2018. Alors, je demande le vote et je vote pour. 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 Merci. On poursuit. Alors, la deuxième demande de PIA, c'est pour le 416 Avenue Sainte-Brigitte, demande déposée le 2 février 2018, qui a par la suite été revisée, bonifiée et déposée de nouveau le 21 novembre 2018. L'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de la demande a été faite. Cette demande respecte les objectifs et critères du PIA et le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter cette demande de PIA. Il est donc résolu d'autoriser la demande de PIA pour l'installation d'une enseigne murale conformément aux documents soumis au CCU le 11 décembre 2018. Alors, je demande le vote et je vote pour. 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 Merci. On continue au point 18. Alors, dernière demande pour l'urbanisme ce soir pour une demande de PIA pour le 67 rang Saint-Léon. Donc, c'est une demande qui a été déposée le 19 novembre 2018. 19, 18, excusez. Et avec l'ensemble des plans et documents requis qui étaient conformes, cette demande respecte aussi les objectifs, critères et critères du PIA. Et le comité consultatif d'urbanisme en fait la recommandation. Il est donc résolu d'autoriser la demande de PIA pour la construction d'un bâtiment principal en zone de contraintes visuelles. Alors, je vote pour et je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. On poursuit au point 19, M. Côté. Donc, sur le niveau des finances, autorisation de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes, considérant le dépôt de la liste des immeubles dont les taxes demeurent impayées, considérant l'article 512 sur la loi des cités et des villes stipulant que le conseil municipal peut ordonner la vente de ces immeubles à l'enchaire publique au bureau du conseil ou en tout autre endroit désigné par l'ordonnance en la manière ci-après prescrite, considérant que la Ville souhaite recouvrir des sommes dues et par conséquent procéder à la vente des immeubles dont les taxes 2016 sont aujourd'hui, il est résolu d'ordonner à la greffière de vente à l'enchaire publique conformément à la loi les propriétés suivantes, le 415 Avenue Sainte-Brigitte, le 4 rue Saint-André, le 33 rue Desfreines, le 2 rue Tessier, le 754 Avenue Sainte-Brigitte, le 12 rue Desérables, le 250 Avenue Sainte-Brigitte, le 48 rue du Rossignol et le 20 rue Desgrives. D'autoriser le maire, le directeur général ou la greffière à signer les documents afférents. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 20, affectation de parcs et terrains de jeu au fond de roulement. En fait, tantôt, je vous ai parlé d'un emprunt parapluie par rapport à ce qu'on avait autorisé dans le plan triennal d'immobilisation. Il y a aussi des projets qu'on a autorisés dans le plan triennal d'immobilisation où on va prendre l'argent dans le fond de roulement. En fait, on a diverses réparations dans les parcs, des acquisitions de tentes portatives pour le service des loisirs, les acquisitions de matériel pour les parcs, table extérieure, balançoire. Il y a le programme que Francis vous a parlé tantôt au niveau des installations sceptiques. Il y a des outils pour le garage. Au niveau de la sécurité publique, il y a de la formation pour les employés, des achats d'équipements, entre autres des habits de combat pour nos pompiers. Divers travaux à la mairie qui ont été demandés par la CNESST ainsi qu'au garage municipal. Des travaux, des petits travaux à la maison des jeunes aussi. L'achat de feux clignotants pour le déneigement. Tout ça pour un montant de… je vais vous le nommer tantôt, je vais mettre les deux montants ensemble. Considérant que le projet de mise en valeur aussi du sentier des dunes était prévu au PTI pour être financé, lui, à partir du fonds parc et terrain de jeu pour un montant de 53 500 $. Considérant la recommandation de la directrice du service des finances, il est résolu d'autoriser un virement de 504 565 $ à partir du fonds de roulement pour financer les projets que je viens de vous énumérer et aussi d'autoriser un virement de 53 500 $ du fonds parc et terrain de jeu pour financer le projet sentier des dunes. Donc, je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Point suivant, M. Côté. Donc, on parle ici d'approvisionnement, c'est l'autorisation de lancement d'appels d'offres. Donc, au même titre que M. le maire a parlé pour l'autre catégorie de financement, ici, on vient parler des choses qui vont être dans le plan triennal d'immobilisation. Donc, considérant qu'en vertu de l'article 12 du règlement 780-16, règlement établissant la politique de gestion contractuelle, abrogeant et remplaçant le règlement 714-13, le conseil municipal doit autoriser tout lancement d'appels d'offres sur invitation ou public par résolution. Considérant que, suite à l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2019-2020, les appels d'offres publics ou sur invitation suivants devront être lancés au cours de l'année 2019. Et là, on a plusieurs catégories. Au niveau des services professionnels, bon, il y a de l'ingénierie, il y a du notariat, il y a de l'arpentage. Au niveau des travaux, en général, il y a du rechargement sur l'avenue Sainte-Brigitte-Nord, du pavage de rue, des conduites d'aqueduc, de la recherche en eau souterraine. Il y a également des travaux d'installation d'un dispositif anti-bélier. Également, au niveau des acquisitions de biens, il y a un poste de commandement dont on a parlé tantôt, d'équipements informatiques, une génératrice, des équipements qui sont quand même d'une assez bonne valeur. Donc, il est résolu d'autoriser le lancement des appels d'offres mentionnés si dessus, conformément aux exigences de la loi, et d'autoriser le maire, directeur général ou la directrice générale adjointe à signer les documents afférents. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. M. Jimmy, en loi Sire. Les loisilles. C'est une subvention pour le programme d'aide à la jeunesse. On a une Mme Camille Laflamme, qui est une jeune joueuse de soccer de 14 ans, qui va faire partie de l'équipe féminine de l'académie de soccer pro-foot, qui va participer en Orville prochain au England Tour en 2019. Considérant que l'analyse est la recommandation favorable de la directrice du service des loisirs et des sports et de la culture et de la vie communautaire, il est résolu d'octroyer une subvention de 300 $ à Mme Camille Laflamme, conformément à la politique d'aide à la jeunesse, et d'autoriser le maire, la directrice générale ou la directrice générale adjointe à signer les documents afférents. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point suivant, Mme Laflamme. Oui, c'est pour procéder à l'embauche de M. Jean-François Fortin à titre d'opérateur journalier saisonnier à temps plein. En fait, c'est suite au départ d'un de nos opérateurs journaliers qu'on a donc un besoin à combler. Et après avoir regardé dans la banque des candidatures créées, qui avaient déjà été créées, bien, préalablement, et aussi à la recommandation favorable du comité de sélection, il est résolu de procéder à l'embauche de M. Jean-François Fortin à titre d'opérateur journalier saisonnier à temps plein. Et j'en demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. On peut. Mme Laflamme. Oui, c'est pour, en fait, faire la nomination de Mme Caroline Letarte à titre d'adjointe administrative. Elle est déjà en poste, en fait, mais son poste est actuellement un poste à temps plein. C'est pour modifier, là, finalement son nombre d'heures, pour réduire le nombre d'heures de travail hebdomadaire, là, à sa demande. Il est donc résolu de nommer Mme Caroline Letarte à titre d'adjointe administrative à la Direction générale, régulière, à temps partiel, suivant les dispositions de la Convention collective de travail en vigueur. Et j'en demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Mme Couturier. Oui. Alors, c'est pour la nomination de Mme Christelle Ouage à titre d'agent de communication, excusez ma voix, régulière à temps partiel. Donc, considérant les besoins grandissants en communication de la Ville et considérant le souhait de la Ville de faire du poste d'agent de communication un poste régulier et non plus temporaire, alors il est résolu de nommer Mme Christelle Ouage à titre d'agent de communication, régulière à temps partiel, suivant les dispositions de la Convention collective de travail en vigueur. J'en demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Point suivant. Nomination de Mme Maude-Démort, conseillère juridique aux affaires municipales et greffières régulière à temps plein. On vous a annoncé en novembre le départ de Mme Caroline Nadeau, notre ancienne greffière, considérant que la Ville souhaite réorganiser les activités du greffe, des affaires juridiques et de la gestion contractuelle, considérant le désir de la Ville de créer un département des affaires municipales au sein de l'administration générale, considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe et responsable des ressources humaines, il est résolu de nommer Mme Maude-Démort à titre de conseillère juridique aux affaires municipales et greffières, suivant les dispositions du contrat traitant des conditions de travail des employés cadres et l'avenant qui lui est propre. D'adopter le contrat traitant des conditions de travail des employés cadres manuels, du manuel de gestion, excusez, de Mme Maude-Démort. Voilà. On demande le vote. Pour. 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 On poursuit au point 27. Jimmy. Oui. La confirmation d'un emploi de Mme Gabi-Tessier à titre de surveillante apparitrice régulière à temps partiel, considérant la résolution 426-11-17 procédant à l'embauche de Mme Gabi-Tessier au statut d'employée régulière à temps partiel à titre de surveillante apparitrice, considérant que la recommandation favorable de la directrice du service des loisirs, des sports, de la culture, de la vie communautaire et de la directrice générale adjointe et responsable des ressources humaines, il est résolu de confirmer Mme Gabi-Tessier au statut d'employée régulière à temps partiel à titre de surveillante apparitrice. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Point 28. Mme Couturier. Alors, Constitution de l'Organisation municipale de sécurité civile dans le cadre du plan de municipal de sécurité civile, en fait, c'est un, si on peut appeler ça un plan directeur, qu'en cas de cynisme majeur, c'est une liste des personnes ressources, c'est des personnes qui vont être adjointes dans diverses situations. Alors, il y a tout un organigramme, là, si la personne 1 n'est pas là, la personne 2 vient, etc. Alors, c'est tout un, je vous fais défi du plan au complet. Alors, considérant que le conseil municipal de la ville de Sainte-Brigitte de Laval reconnaît que la ville peut être touchée par un sinistre en tout temps, il est résolu qu'une organisation municipale de la sécurité civile soit créée afin de coordonner les ressources et les mesures déployées au moment et à la suite des sinistres et d'assurer la concertation des intervenants. Alors, d'autoriser, j'en demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Point suivant. Suspension sans solde de l'employé 444. Considérant le dossier de l'employé 444 ainsi que la démarche administrative ayant mené à la mesure disciplinaire, considérant que la mesure appropriée au manquement de l'employé 444 est une suspension sans solde pour une période de 10 jours ouvrable, il est résolu d'entériner la suspension sans solde de l'employé numéro 444 pour une période de 10 jours puis d'autoriser les mesures administratives qui sont assorties à la dite suspension. Je demande le vote. Pour. 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 Point suivant, Mme Couturier. Alors, c'est le renouvellement de l'entente entre l'Union des municipalités du Québec et la Ville de Sainte-Prigitte-de-Laval dans le cadre des mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail. Considérant que l'Union des municipalités du Québec a procédé à un appel d'offres pour les services et le consultant pour la gestion des mutuelles de prévention en santé et sécurité, et nous, bien, on a toujours pris entente, on a toujours participé à l'entente. Alors, on renouvelle cette entente-là cette année. J'en demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point suivant, le point 31, autorisation de signature, transaction équitance dans le dossier, c'est un grand numéro, là, 200-17-02-75-95-180. En fait, il y a, il y a, il y a un dossier où la Ville était en litige avec des citoyens et une compagnie d'assurance. Il y a eu règlement hors cours à l'intérieur de ce dossier-là. Présentement, là, on est prêt à signer l'entente hors cours. Donc, ce que je vais demander, c'est de m'autoriser, moi ou le directeur général, à signer cette entente-là qui est sans frais pour la Ville, je tiens à vous le dire. Fait que voilà, je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 32, M. Côté. On parle ici de la participation de la Ville au transport adapté pour l'année 2019. Donc, considérant que la MRC de la Jacques-Cartier a déclaré compétence en regard du dossier du transport adapté régional le 21 septembre 2005, considérant que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval participe au transport adapté offert par la MRC de la Jacques-Cartier, considérant que le budget 2019 pour le transport adapté adopté par la MRC s'élève à 597 273 $, considérant que la cote-part pour la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval s'élève pour 2019 à 44 283 $. Donc, on double notre participation à cette activité-là de transport. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval confirme sa participation au transport adapté de la MRC de la Jacques-Cartier et verse la cote-part 2019 d'un montant de 44 283 $, que copie de cette résolution soit transmise à la MRC de la Jacques-Cartier et d'autoriser le maire, directeur général, directrice générale adjointe de signer les documents ferrants. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 33, Mme Couturier. Alors, c'est le renouvellement de notre police d'assurance de la Ville. Alors, comme on est membre de la Mutuelle des municipalités du Québec, c'est notre assureur. Alors, suite à la réception du renouvellement, il y a eu une étude qui a été faite. On a regardé ce qu'on avait besoin, selon nos besoins, qu'est-ce qu'il fallait faire comme changement, apporter comme changement. Alors, les changements suivants ont été apportés. Alors, on va renouveler le contrat avec la Mutuelle pour l'année 2019 pour un montant de 109 551, qu'on va, qu'on a confirmé que le retrait de la souris additionnelle, l'association sportive de Sainte-Brigitte de Laval. On a confirmé aussi qu'on allait augmenter la couverture en erreur et omission jusqu'à 3 millions pour une prime additionnelle de 3 186 et de confirmer que la Ville requiert la couverture de l'option B concernant les cyber-risques pour une prime de 1000 $ par année. Alors, l'assureur nous avait fait plusieurs options. Il nous avait donné les quatre options et il nous a montré quatre options possibles de prendre et on a décidé de prendre la numéro 2. Alors, voilà, j'en demande le vote. Merci beaucoup. Au point 34, période de questions. Comme à l'habitude, les gens qui désirent poser une question, je vais vous inviter à vous présenter à l'avant et votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Bonsoir. Christian Ouellet, au 22 rue du Grand-Font. Ma première question est au niveau de point de chute d'arrêt de bus pour la commission scolaire où ma fille va à la Courville-Oise. Elle est au coin de la rue de la Queduc. Non, au coin de la Queduc. Et il n'y a pas de trottoir entre Bellevue et Grand-Font. Ce qui fait qu'à ce temps-ci de l'année, les enfants ainsi que les piétons qui doivent se rendre au dépanneur ou partout, tu marches carrément dans la rue. Fait que là, elle se fait que l'actionnaire est vrai. Je ne sais pas, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'accotements. Il y a peut-être un pied et demi. Au moins, peut-être de le dégager durant l'hiver. Est-ce qu'il y aura un trottoir-là un jour? Je ne le sais pas. Mais au moins, de le souffler, ça serait une bonne chose. Oui, de porter. Mais j'en prends note et on va faire le suivi. Je vois, M. le directeur général a pris le note. Et dès demain matin, on va faire le suivi avec les gens de l'entretien. Merci. J'avais une deuxième question, si vous me permettez. Oui, M. Ouellet. Concernant le compostage vers lequel vous vous en allez en 2019, est-ce que ça, ça s'applique à tout le monde de la municipalité, incluant les gens des rues privées? Oui, oui. Incluant les gens des rues privées. Je pourrais vérifier, là, avec M. Boutin, comment ça va se passer pour les rues privées. Est-ce qu'on va faire la même chose avec, tu sais, pour l'hiver. Je sais qu'il y a une différence l'hiver et l'été, là. Mais je pourrais vous revenir, là. Mais on va vous informer. Votre question est très pertinente, là. Ça va être adapté en fonction des rues privées, entre autres, là, chez vous, là. OK. Et puis, est-ce que vous offrez le choix aux citoyens? J'imagine que ça va être ramassé. C'est évident. C'est ce compost-là. Mais donnez-vous le choix aux citoyens d'avoir son propre bac chez eux? Ou le bac roulant? J'imagine que si vous voulez sauver des frais… Les résidents qui en font chez eux, là, vont pouvoir continuer d'en faire chez eux. Non, mais vous, au lieu de donner un bac brun que je vais promener au bord du chemin, si vous m'offrez le bac que je vais mettre chez nous, je vais faire mon propre compostage. OK. Ça, je vous dirais, c'est pas prévu. C'est pas prévu dans le règlement. Mais… Parce qu'il y a certaines villes qui l'offrent. Puis je pense que le… J'haïs pas l'idée. Le payback est là, là. Oui, j'haïs pas l'idée. On a quand même jusqu'au mois de mai, là, pour… La collecte doit commencer au mois de mai. J'en prends note, puis on va regarder qu'est-ce qui est possible de faire. Merci. Ça me fait plaisir. Raphaël Brassard, 941, Nusanne-Brigitte. Vous voulez savoir, au niveau de l'antenne au nord, on parlait de probablement début 2019. On n'a même pas vu commencer de travaux encore. Il y a-t-il quelque chose qui se passe? Je vais vous… Je vais laisser ma collègue Édith, qui est porteur du dossier, vous répondre. En fait, c'était prévu les travaux, effectivement, de députés en novembre, dans l'éventualité. En tout cas, je l'avais demandé pour Noël, mais le père Noël, il m'a pas écouté. Ça fait que je l'aurai pas cette année. Ça va aller probablement juste à l'année 2019, mais on n'a aucune date d'arrêté. Le fournisseur nous a mentionné que le projet était sur la glace pour l'instant et qu'il attendait les subventions pour pouvoir nous confirmer une date pour l'année 2019. Donc, on ne le sait pas encore quand ça va pouvoir avoir… Les subventions, ça vient du fédéral et du provincial? Probablement du fédéral, parce que c'est de compétence fédérale, les communications. Mais on suit le dossier de près, je peux vous dire que… Oui, Édith suit le dossier de très, très près. On est en communication régulière avec les gens de Vidéotron. OK, parce que les subventions du fédéral ne devraient pas être compliquées de l'avoir. Il y a un député qui est venu dans le mois de novembre, puis il disait, faites-en des demandes de subventions. Il disait, on a de l'argent à Ottawa, on ne sait pas quoi d'en faire. Parfait. En tout cas. On délâche un petit coup de pied. Oui, oui, allez-y avec une deuxième question. L'avenue Sainte-Brigitte-Nord, y a-t-il un développement là-dedans? Présentement, je n'ai pas d'élément nouveau. Comme on l'a placé au PTI, on est en attente de subventions, ça aussi. Et on est prêt, là. Dès qu'il y aura une subvention, un programme qui va ouvrir, on est prêt et on va aller de l'avant. Je vous dis, là, les travaux, la partie qu'on a à faire, nous, là, est faite à la Ville. Puis, c'est sûr que la Ville ne peut pas payer elle-même ces travaux-là. C'est beaucoup trop dispendieux. C'est plusieurs millions, ça va. C'est ça. On est en attente de l'ouverture d'un programme et c'est un dossier, là, qu'on discute régulièrement, là, avec l'administration générale. Mais il n'y a pas de chance que ça commence cette année, là, on pourrait dire, en tant que tel. Je ne croirais pas de voir une pelle mécanique en 2019 sur l'avenue Sainte-Brigitte-Nord pour commencer la réfection de la rue. Parce que c'est toujours dans le projet de faire un détournement par la rue La Branche. Il y a plusieurs options présentement sur la table. Tout ça va être analysé en fonction du programme qui va avoir sa tactique et qui va être disponible. Et de comment il y aura une partie aussi, c'est l'entrepreneur qui va décider de quelle façon il veut procéder pour faire les travaux. Ça vous convient? Oui, merci pour les informations. Ça fait plaisir. Vu que personne n'a ce que j'aurais le doigt, une troisième question. Oui, on va faire un plus. On va étirer le lastique pour arriver. Oui. Allez-y. Je vais prendre les questions. Allez-y, oui. Tantôt, M. Thomassin parlait de l'emprunt que vous avez fait et que vous le remboursez avec une saine pour quelque chose du 100 $. Une saine pour 0,02. Cet emprunt-là, c'était pour un remboursement d'un autre emprunt qui avait été fait, non? En fin de compte, le déficit de l'année 2016 était au montant de 405 000 $ de mémoire. Et il y a un montant de 40 000 $ qui avait été pris dans le SANA, un surplus accumulé non affecté. Donc, il restait un montant de 365 000 $ à payer. Avec ça, ce qu'on a fait, on a fait un emprunt de 365 000 $ et on commence à rembourser cette année. Donc, c'est spécifique, si on veut, pour le remboursement de la dette de 2016. Mais pourquoi vous l'avez mis au pouvoir à taux, là, une saine pour quelque chose du 100 $ d'évaluation? Pourquoi vous n'avez pas mis un montant fixe pour chaque citoyen, je veux dire, sans marquer, sans s'occuper de l'évaluation? Bon, c'est un choix qu'on a discuté, si on veut, au niveau du comité de budget. Et puis, on a venu à la conclusion, c'est à l'ensemble, c'est une taxe, c'est une taxe foncière. Oui, ça, je suis d'accord avec toi là-dessus, que c'est l'ensemble des citoyens qui doivent rembourser. Mais ça ouvre que c'est les évaluations les plus chères qui vont rembourser plus que les évaluations moins chères? C'est d'accord, c'est comme les autres taxes, plus vous êtes évalués chères, plus vous payez, sauf que ça représente un montant, je crois, de… 37, 28, pour une évaluation de 235 000 $, ça représente un montant de 28 $, est vrai. Oui, ça, je l'avais vu dans le journal, oui, c'est ça. Ça répond à votre question? Oui, ça répond à ma question, merci beaucoup. Plaisir, bonne soirée à vous. Je ne vois pas d'autres personnes se présenter au micro, ça va, donc je vais demander la levée de la séance, ça prend… On passe au vote, M. Giroud. Pour. 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 Merci beaucoup, bonne soirée tout le monde.